La rencontre de ce matin est une belle opportunité pour partager avec vous certaines réflexions, envie de mieux vous préparer à aborder avec sérénité et engagement l'un des plus nobles métiers, le métier de l'enseignement. Mesdames et Messieurs du Saint-Gueil invité, l'émergence du Sénégal dans un contexte global de l'économie du savoir dépend en grande partie du niveau de qualification de nos ressources humaines. Notre pays fournit d'innombrables efforts pour relever le défi de la formation afin de conduire les changements dans le sens de l'édification d'une société saine et dynamique pour un développement durable. C'est ainsi que le programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence paquée a été révisé pour s'adapter aux objectifs de l'accès 2 du plan sénégal émergent. Notre société vit aussi dans l'ère du numérique qui a transformé le monde en village planétaire. Il nous faut donc nous donner les moyens de pouvoir suivre les cours de ces transformations multiformes et qui touchent tous les domaines, dont celui de la formation. Vous comprendrez donc que le système éducatif sénégalais doit s'adapter aux mutations économiques, sociopolitiques et technologiques pour prendre en compte l'évolution des emplois et des métiers. Pour assurer la réalisation des objectifs à court terme du paquet, j'ai retenu avec mes collaborateurs cinq priorités que je ne cesse de rappeler. Promouvoir un climat social apaisé dans le secteur, renforcer l'efficacité et l'efficience du système, renforcer les capacités des enseignants et améliorer la qualité du pilotage du système éducatif, assurer à tous une éducation de base de qualité et enfin systématiser l'éducation aux valeurs. C'est dans cette dynamique que s'inscrit sous la coordination de la direction de la formation et de la communication. Une série de réformes en cours pour répondre aux enjeux des formations initiales et contenues des enseignants et des personnels administratifs, les chefs d'établissement, les directeurs d'école et les autres gestionnaires du système éducatif. Ces nouvelles orientations jettent également les bases d'une sanction avec l'enseignement supérieur qui sera facilité par l'inspection générale de l'éducation et de la formation pour un meilleur... Sous-titrage Société Radio-Canada